Ma question se situe dans le domaine du mental. Je ne sais pas si je suis bizarre, mais je pense que la plupart des gens sont comme ça. Nous dépensons beaucoup d'énergie et de notre vie à penser à l'autre sexe, à la sexualité et à toutes ces choses. J'aimerais vous entendre à ce sujet. Rien d'étrange à cela. C'est juste que votre intelligence a été détournée par vos hormones. Ce n'est pas vous, c'est juste un comportement compulsif, n'est-ce pas ? Quand vous étiez enfant, ça ne comptait pas. Quels organes reproducteurs portent un homme ou une femme, ça ne comptait pas pour vous. Dès que les hormones ont commencé à jouer en vous, maintenant vous ne pouvez plus penser le monde au-delà de ça. Toute votre intelligence a été complètement détournée par vos hormones. Et vous verrez, au-delà d'un certain âge, lorsque ces hormones, le jeu des hormones, diminue, à nouveau, ça ne compte pas et vous regardez en arrière, vous ne pouvez pas croire que vous étiez celui qui faisait tout cela. Le corps ne connaît qu'une chose. La survie et la procréation, il ne connaît rien d'autre, n'est-ce pas ainsi ? Votre corps connaît-il autre chose ? Donc, si vous suivez le chemin du corps, vous allez peut-être trouver un certain plaisir, ce n'est pas que ça n'arrivera pas, rien de mal avec le corps, il est juste limité, c'est tout. Rien de mal à être limité. Mais ce n'est pas l'ultime, c'est tout. Est-ce un crime d'être limité ? Ce n'est pas un crime, rien de mal à cela. Mais vous allez toujours vivre une vie inépanouie, c'est tout. Peu importe ce que vous avez. Combien vous avez ? Vous allez quand même vivre une vie inépanouie. Maintenant, vous pensez au sexe opposé en permanence. Disons que demain, je vous accorde une bénédiction. Toutes les femmes du monde vous courent après. Vous verrez, vous allez quand même vivre une vie inépanouie. Oui. Vous allez quand même vivre une vie inépanouie. Donc, à coup sûr, ça ne va pas vous faire passer la barre. Ça va vous rendre... Peut-être qu'un peu de plaisir, un peu de douleur vont avoir lieu. Rien de mal à cela du tout. Je ne sais pas d'en faire une chose sale, d'en faire autre chose. Non, c'est bien. C'est parfaitement bien. Mais vous allez vivre dans le cadre du corps. Si vous vivez dans le cadre du corps, le corps ne connaît que la survie et la procréation. Il ne connaît rien d'autre. Et le corps, à chaque instant de votre vie, peu importe où vous pensez aller, vous pensez que vous avez gravé la montagne, que vous êtes redescendu de la montagne, le corps ne sait pas tout cela. Le corps marche droit vers la tombe. À chaque instant. Nulle part ailleurs. N'est-ce pas ainsi ? Vous pensez que vous allez dans de nombreux endroits. Vous pensez, je suis arrivé en Inde, je vais retourner au Liban, je suis monté sur la montagne, je suis descendu de la montagne. Rien de tel. À chaque pas, le corps ne fait que marcher droit vers la tombe. Rien d'autre que la tombe. Donc, là, tout de suite, comme vous êtes jeunes, comme les hormones jouent, vous avez oublié cela. Lentement, au fil du temps, cela devient plus... cela va devenir de plus en plus évident qu'il se dirige vers la tombe. Si tout ce que vous avez connu n'est que le corps, et de toute façon, vous allez le perdre entièrement, la peur devient simplement la façon de vivre. Récemment, vous savez, je ne sais pas, vous n'avez probablement pas vu les nouvelles ou quoi que ce soit, il y a quatre ou cinq jours, George Best est mort. Vous connaissez George Best ? Vous avez entendu parler de lui ? C'était l'un des plus grands footballeurs. Il est mort. Il est mort avant le Wellness Programme ? Oh, d'accord, pardon. Il est mort juste avant le Wellness Programme. J'ai simplement vu quelques coupures de presse sur lui. Ce gars, son nom est Best. c'était un grand footballeur. Un footballeur très naturel, d'accord ? Et il s'est donné à fond, complètement à fond pour vivre sa vie. Il le décrivait ainsi. Chaque star de cinéma, chaque... Vous savez, star de cinéma populaire ou mannequin ou... Ils ont dit autre chose. Quelqu'un d'autre. Chaque... Pas une célébrité. Il les a toutes eues au bras à un moment ou à un autre. Parfois, il y avait les trois au bras. Mais à l'âge de 35 ans, c'est un homme tellement brisé et malheureux. C'est un homme tellement brisé, malheureux et frustré à l'âge de 56 ou 57 ans. Il est mort. La mort n'est pas le problème, mais la façon dont vous vivez est le problème, n'est-ce pas ? Il a vécu une vie terrible. Il avait tout pour lui. Parce que le chemin du corps... Si vous essayez de faire du limité l'illimité, vous allez souffrir. Il n'y a pas d'autre moyen. Les voies du corps sont très limitées. Si vous essayez d'en faire le tout, vous allez souffrir comme jamais. Donc, vous n'en faites pas tout. Vous êtes un peu d'émotion, un peu de mental, un peu de société et essayez de gérer cela d'une manière ou d'une autre. Mais peu importe ce que vous faites, si vous êtes sincère avec votre vie, vous verrez que vous vivez toujours une vie inépanouie, n'est-ce pas ? Donc, rien de mal avec le corps. Rien de mal avec les voies du corps. C'est juste très limité. Il ne peut jouer qu'un rôle limité dans votre vie. Si vous essayez de l'étendre à toute votre vie, vous allez souffrir parce que vous essayez de créer du mensonge. La vérité de la vie, c'est que le corps ne doit jouer qu'un certain rôle dans votre vie. Maintenant, vous essayez de l'étendre partout. Vous allez à coup sûr vous causer de la souffrance. La souffrance viendra d'un million de façons différentes. Les gens qui pensent qu'ils sont simplement parfaits, que rien ne leur arrivera jamais, de telles personnes, vous verrez après un certain temps ce qui va leur arriver. La vie a ces façons de vous plier et de vous briser et de vous pétrir et de vous broyer d'un million de façons différentes. Des façons les plus inattendues qui soient, elle va vous le faire. Oui. Avez-vous vu cela arriver aux gens autour de vous ? Oui. Donc, rien de mal avec vos hormones. Mais c'est compulsif. Une fois que vous vivez une vie compulsive, vous vivez une vie d'esclave, n'est-ce pas ? Oui. Voulez-vous être un esclave ? Quelque chose en vous ne veut jamais être un esclave, n'est-ce pas ainsi ? Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être esclave. Que vous soyez esclave de quelque chose ou de quelqu'un ou de n'importe quoi. Mais une fois que vous êtes un esclave, sans le savoir, lentement, vous allez commencer à faire une tête de six pieds de long. Quand vous étiez enfant, vous étiez comme ça parce qu'il n'y avait pas tant d'esclavage. Lentement, au fur et à mesure que divers types de compulsions prennent le dessus, sans savoir pourquoi, tout va bien dans votre vie. Votre entreprise va bien, votre famille est bien, vous avez de bonnes relations, vous gagnez de l'argent, tout. Mais petit à petit, votre visage devient de plus en plus long. Vous faites des actes désespérés pour être heureux. À mesure que les gens s'enrichissent et vieillissent, vous verrez qu'ils commencent à faire des choses de plus en plus désespérées pour être heureux. N'est-ce pas ainsi ? Oui. Vous n'avez pas vu ce qu'ils font sur la planète. Ne parlons pas de la lune. Donc, le désespoir grandit de plus en plus parce que vous essayez de faire d'un petit aspect de votre vie le tout. Ça ne va pas marcher. Et de nos jours en particulier, la culture devient comme ceci. en particulier les cultures occidentales. On fait du corps le tout. La souffrance est indicible. Regardez, s'il vous plaît, ils souffrent sans raison. Tout va bien. Physiquement, tout va bien. Vous ne pouvez pas imaginer plus de facilité au niveau physique. Tout est bien organisé. Les soins de santé, les assurances, les voitures, tout le monde a tout ce qu'il faut. Mais les gens souffrent énormément. À tel point que quasiment une personne sur deux ou trois prend un médicament ou un autre. juste pour maintenir leur équilibre mental. Cela n'est pas la joie. Oui. Quand il faut prendre un comprimé tous les jours pour rester sain d'esprit, cela n'est pas la joie, n'est-ce pas ? À coup sûr, vous êtes au bord de l'effondrement tous les jours parce que vous avez fait d'un petit aspect de votre vie la vie toute entière. C'est tout. La vie vous fait juste payer l'addition. Rien d'autre. Alors, n'allez pas dans cette direction. Tout doit jouer un certain rôle dans votre vie. C'est tout. Si vous essayez d'en faire le tout, ça ne va pas marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501